What's going on guys ? Et bienvenue pour la campagne de Grimgore. On commence à consolider nos extrémités des terres. Les nains, on en a bientôt fini parce qu'ils ont quasiment plus de force. Donc on va bientôt pouvoir détruire tous les nains et récupérer encore plus de terres. Donc ça se passe plutôt bien. On peut quasiment tout créer. On peut voir qu'on a quasiment tout de disponible. Vraiment bien. On gagne 10 000 à chaque fois à peu près. Et encore là on a quand même pas mal de troupes à entretenir. Donc voilà. Mais en tout cas voilà, ça se passe bien. Donc là on va reprendre cette terre là, on va défoncer son armée. Et on va enchaîner à récupérer un par un ces villes. Et ça va bien se passer. Ce qui est intéressant c'est que là on devient tellement puissant en fait. Quoique non, on n'est pas les plus puissants. Il y a encore, on a vu qu'on avait Manfred, les vampires en fait. Apparemment parce que le monde nous laisse un peu tranquille. Franchement nous on a été occupé avec les orques sauvages. On a été occupé avec les nains. Et c'est tout. Et c'est tout. Le reste du monde nous laisse tranquille. Donc tant mieux. Les gens sont occupés avec le chaos, à se foutre sur la gueule les uns les autres. Ils nous aiment pas, ils nous aiment pas. On voit qu'on est tous inamico avec tout le monde. Je crois, tout le monde est en rouge. Mais personne nous déclare la guerre. Donc ça se passe. Ça se passe, ça se passe. Donc c'est plutôt sympa. Donc ça nous laisse du temps en fait pour être prêt à défoncer tout le monde quand on aura le temps. Quand on sera vraiment prêt, c'est bon. Tout le monde va crever en fait. C'est bon. Elles sont où les troupes? Il n'y a pas de troupes devant nous? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Normalement il devrait y avoir. Quoi que non, en fait non. D'accord. On va s'avancer doucement. On va attendre que tout le monde soit prêt. C'est bizarre qu'ils nous tirent pas dessus avec les catapultes en fait. Sur Grimgor. Parce qu'il y a catapultes là et... Et bah c'est tout. Après il y a deux pistolets. Ah bah c'est la zone des catapultes je crois. On va voir un peu. Ah si, ça y est. Mais bon pour toucher une personne, bonne chance. Grimgor il fait l'appât. Ils tirent toujours dessus ou pas? Non. Je crois qu'ils se sont dit, eh fuck. Le mec il est seul, ça va. On va pas tirer dessus. Ah si, 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 si. Si, si, il tire dessus. Mais bonne chance pour le toucher quoi. Ça va être marrant. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils sont... Oh merde, ça y est, ils arrivent. Voilà. Oh merde, ça va être marrant. Ce moral descend un peu. Allez, défoncez moi ces merde là. Voilà. Oh merde, c'est là. Oh merde. Oh merde. Le moment fast. Il est temps de partir. Oh merde. Je vais vous arrêter. Je ne vais vous arrêter. Il est là. Il est là. Il est là. C'est là. Oh merde. ça va tant que rattrapez les rattrapez les ça va on se fait on se fait canarder en même temps mais bon c'est pas grave vas-y Grimgord massacre le le mec les tueurs ils se font défoncer par les orques c'est énorme ça va il va bientôt crever lui la précision c'est pas ça est-ce qu'on va pouvoir s'avancer assez ah ça va c'est bon ils sont tous en déroute ça va c'est bon il faut juste que Grimgore tue tue les mecs en fait tue le boss le boss c'est ce que je raconte le chef il fallait juste qu'il tue le chef et c'était bon après on n'était pas super bien positionné pour les les fusils parce qu'ils étaient positionnés en hauteur donc c'est assez dur de les toucher avec les catapultes les sinales ont fait beaucoup de dégâts encore 95 50 50 ouais 50 par contre je suis assez surpris eux ils ont massacré je suis assez surpris c'est le coup des des tueurs ils se sont fait défoncer normalement les tueurs sont c'est censé être les je crois les meilleurs en mêlée des nains donc assez surpris en plus ils arrivaient par l'arrière et ils se sont fait quand même massacrer par les putain ils sont tous morts massacrer par les les orcs noirs donc là je suis un peu triste parce qu'il faudra encore une unité de plus pour qu'on soit à 20 sur 20 parce qu'ils commencent à augmenter de niveau tout cela et c'est vachement pratique ok parfait on est de retour puissance des armes c'est quoi exactement la différence entre puissance des armes et mêlée mouais on a vu quand il est seul Grimgor son commandement baisse beaucoup comparé par exemple à Manfred on a vu enfin après c'est vrai que Manfred il a quand même beaucoup de de trucs intéressants de de très bons objets bientôt on va pouvoir euh on va pouvoir créer euh euh non on va pouvoir faire les quêtes c'est ça que je voulais dire on va pouvoir faire les quêtes on va pouvoir faire les quêtes bientôt alors toi tu peux déjà commencer le recrutement mais 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 on va pas le faire maintenant on va attendre d'avoir beaucoup d'argent de réserve parce que pour l'instant on augmente les choses donc donc on va attendre encore un peu parce que pour l'instant on a des revenus de malade donc ça sert à rien de tout gaspiller en armée parce que les armées pour l'instant on en a pas vraiment besoin comme j'ai dit on est pas vraiment en combat on est pas vraiment en guerre on est en guerre que contre les nains à moins que il y ait des connards qui arrivent maintenant comme ça on devrait pas avoir de problème et c'est pour ça qu'on est en train de de créer de créer ces défenses là c'est pour éviter que comme j'ai dit des connards arrivent et nous et nous attaquent donc voilà c'est pour ça que je veux faire les défenses euh merde par contre là hop c'est où que je voulais construire en fait si c'est là non on va en finir là on va faire ça hop ah bah du coup voilà on peut faire les deux parfait parce que eux ils vont sûrement venir un jour un jour ou l'autre donc voilà ça risque d'être un problème là on est consolidé après ils vont venir par la mer enfin voilà quoi c'est chiant ici ça remonte plus 6 tu vas sûrement perdre ta wag c'est pas grave plus 11 plus 8 plus 12 on peut faire ça en fait je crois non les côtes rivière malade c'est en bas oui il va y avoir encore une rébellion ça c'est normal les côtes c'est mort comme j'ai dit on va les laisser crever si on a de l'argent en plus voilà on a bougé tout le monde toi pour l'instant tu ne sers pas à grand chose je sais mais bon bientôt 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 pour l'instant tu tu prends un peu d'expérience tout ça voilà toi aussi tu ne sers pas à grand chose mais tu es au cas où en fait c'est ça le truc c'est au cas où je suis assez étonné que personne vient de nous attaquer mais je crois que tout le monde en fait est occupé avec les vampires échec échec Grimgor Wag yes oh la vache Grimgor oh la vache vu qu'on a des troupes d'enfoirés on a des super troupes maintenant la Wag elle a des putain de trucs on a des orques sauvages ça c'est bon gobelins c'est un peu pourri orques sauvages archers orques sauvages ouh on a ça aussi lance roc gobelins en Wag pas mal pas mal pas mal là on lui je crois qu'on va utiliser Grimgor pour attaquer les villes ennemies petit à petit je pense qu'on va faire ça parce que Grimgor est là et a atteint une certaine puissance avec sa Wag assez content tu veux pas me tuer ce con de nain là s'il te plaît toi ça serait vraiment chouette merci parce que il faisait chier il faisait légèrement chier voilà alors Grimgor il va commencer à remonter petit à petit il va remonter par là ici plus 8 putain plus 8 wow ok je pensais pas que ça augmentait aussi vite voilà on va directement attaquer mon brumeux ici on va le faire en auto pour éviter les problèmes on a la Wag mais bon la Wag on la contrôle pas est-ce qu'il avait tous les objets genre putain on a même pas ça d'augmenter on a même pas il avait quand même voilà il y avait quasiment rien change de bataille revenu revenu non si il avait quasiment tout non ça va j'ai rien dit j'ai rien dit 22k 22k mais lui je pense que lui on va pouvoir l'utiliser en combat je pense parce qu'il va être quand même d'une utilité assez assez intéressante je pense qu'on va pouvoir avoir trois armées assez puissantes on va avoir Grimgor on va avoir l'autre Knok je sais pas quoi Gros Knok Gros Knok qui est pas mal le champignier bonnet de fou après il y a Uglug et Round Jet Lance Uglug il a loup géant oui c'est bon oui c'est les mêmes c'est les mêmes 1 10 et 1 14 on peut on peut utiliser les deux en fait franchement on peut utiliser les deux on peut utiliser les deux je suis en train je suis en train de réfléchir en fait est-ce que je vais les utiliser c'est ça mon problème en fait est-ce que je vais vraiment les utiliser ou pas ceux-là je dirais à la limite oui ce que je voudrais bien c'est ça réduction de la corruption en fait euh ouais pour l'instant on va faire ça ah là 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 putain on a trop d'argent trop d'argent alors Doc Caraz est-ce que t'as besoin d'une protection oh putain ils viennent d'où ah c'est nouveau tiens c'est des nouveaux ah ça y est ils viennent de ah oui un truc que j'ai vu dans des forums qui se plaignent là de neutre ils passent à moins 100 juste parce qu'on est une grande puissance surtout surtout parce qu'on est une grande puissance et les mecs ils nous détestent quoi direct ils voilà ils nous rencontrent ils nous détestent donc il y a des modes pour enlever ce problème de grande puissance c'est vrai que c'est emmerdant parce que bon je trouve ça un peu dégoûté un peu dégueulasse est-ce que Doc Carac on a besoin de mettre des murs normalement non parce qu'il y a là et là je pense pas que les je sais plus si les les bateaux ils peuvent non ils ont besoin d'arriver à des quais on est bien on est bien d'accord ils peuvent pas ils peuvent pas s'échouer partout donc c'est qu'ils veulent faut qu'ils arrivent au quai donc il y a pas de problème s'il y a un mec qui débarque comme ça en plein milieu de la terre je vais péter un cas par contre alors ici on a quoi on a que ça à faire là on est en train de faire le mur là on est bien c'est bientôt fini ça on fait les orques sauvages c'est bien par contre les orques sauvages vont pas avoir il n'y a pas de Syrie ici on est d'accord on est bien d'accord là il y a des archers mais les archers on va pas les prendre de toute façon on s'en fout mais les cavaleries cavaleries il n'y a rien pour les cavaleries non il n'y a rien pour les cavaleries on est bien d'accord on s'en tape donc là Gorgazan Gorgazan t'es pas en bordure donc tu risques rien à moins qu'ils peuvent s'échouer là je me rappelle plus putain je me rappelle plus comment ça marche je crois pas je crois pas je crois pas voilà il nous reste encore 1900 qu'est-ce qu'il y a là d'intéressant rien je crois pas qu'il y a grand chose d'intéressant ici ça on s'en fout voilà plus 11 plus 8 ça va ça se passe bien par contre ce que je vais faire avec toi c'est que tu vas te déplacer tu vas te déplacer parce que j'ai pas envie que ta wag elle commence à foutre le bordel ça serait bien de s'allier avec les on a tellement d'argent on pourrait s'allier avec les vampires de s'allier tu es un homme de dieu et de dubieux personne qui nous aide qui nous aime c'est qui eux et Stali ils viennent ouais ils viennent juste de nous rencontrer faction inconnue qu'est-ce qu'ils ont eux ils sont défensifs la conquête ne l'intéresse pas le temps pour parler est terminé faites vos demandes pourquoi ils montrent là il y a quoi il y a une armée cachée on va perdre la province du haut oh putain il y a rien qui se passe waouh c'est rare de pas avoir de message à chaque fois ici on va la perdre mais bon c'est pas grave ça nous fournit de l'argent pour l'instant on va pouvoir encore l'absorber je pense alors il va falloir tracer oh bonjour bonjour je crois qu'on arrive au bon moment monsieur je crois qu'on arrive au très bon moment hop là juste pour casser les couilles juste ça juste pour casser les couilles ici on a beaucoup de constructions ou pas on a un truc en fait ici par contre oui voilà voilà par contre ah oui il y a un truc que j'ai oublié de faire de regarder c'est pour voilà les grands chefs gobelins en fait on peut en faire trois maintenant j'ai un peu oublié ça j'ai un peu oublié ça niveau 5 c'est l'endroit où c'est qu'ils sont plus avancés je crois là c'est niveau 1 5 ouais je crois qu'on peut aller plus haut non ou pas ou je suis au non c'est bon euh j'avais complètement oublié ça putain grand chef gobelin ils font quoi les grands chefs gobelins par contre je me rappelle plus du tout là c'est quoi c'est des chamans chamans gobelins de la nuit grand chef gobelin c'est des assassins c'est ça c'est des assassins euh on peut les prendre ça va être des assassins ça va être des assassins ça va aider ça va aider au moins 1% voilà déjà ça aide euh ici au moins 1% voilà euh merde il était où l'autre niveau 5 il est là voilà 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 ils ont coûté cher à recruter c'est con mais après c'est quoi c'est 200 et quelques pour les entretenir donc je pense qu'on peut se permettre il n'y a rien d'intéressant ici il n'y a rien d'intéressant c'est parce que Grimgor il est parti donc on va sûrement prendre on va sûrement avoir des problèmes avec l'autorité comme d'habitude wow 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 au traité de paix devenir vassal ils demandent de devenir vassal comme j'ai dit moi j'aimerais bien avoir des vassals c'est sympa d'avoir des amis mais le problème c'est que ils sont là et puis ils sont défensifs ils ne vont pas envoyer de mecs là-bas à la limite ce serait mieux d'avoir lui à la limite le cadrin le caracadrin parce que lui il est en avant donc il pourrait attaquer mais lui il est trop loin il est trop 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 loin donc ça sert à rien après si on pouvait les absorber et qu'ils travaillent dans notre camp mais non mais là c'est vassal oh putain j'ai eu peur je me suis dit oh la vache qu'est-ce qui s'est passé ils sont arrivés par la mer ils nous ont attaqué mais non en fait c'est la ville la ville d'en haut là on s'en fout ah oui par contre merde du coup c'est con ils vont descendre ils vont nous refaire exactement la même chose mais bon maintenant il y a des murs ici donc on risque rien voilà il y a des murs donc il n'y a pas de problème mais toi du coup tu vas prendre ça et tu vas gros continuer à augmenter à monter oh putain on peut pas chier bah du coup tu vas grimper pour contrer ces connards parce qu'ils vont sûrement descendre sur nos terres j'ai pas envie qu'ils descendent sur nos terres alors on a pris ça une unité d'orcs ça c'est très bien après il y avait des trucs c'était les trolls on peut pas encore les faire donc ça ça peut attendre dégâts des tirs lance il y avait pas des dégâts d'artillerie non c'est pas encore on va prendre ça ça c'est que les archers en fait ouais il va falloir les contrer ces connards parce qu'ils vont encore vouloir descendre je suis sûr ils nous font toujours la même connerie par contre ici qu'est-ce qu'on veut faire je pense qu'ici on veut rien faire chamane chamane ça fait quoi chamane gobelin permet de recruter héros capacité de recrutement capacité de recrutement local est-ce que c'est bien d'avoir chamane et ça la corruption vampirique chaotique ce qui est pas mal c'est que vu qu'on est en bordure c'est bien d'avoir de l'anti-chaot et l'anti de l'anti-vampir après le chaos c'est con c'est que c'est partout ça c'est emmerdant c'est très emmerdant le chaos que ça soit partout je trouve ça un peu un peu cheaté dans le sens où c'est que voilà quoi on est obligé de construire des trucs anti-chaot surtout après le vampire c'est province par province mais il y a des trucs c'est province adjacente comme on a vu avec la campagne des vampires donc là si on est en bordure hop on peut défendre on peut contrer cette cette propagation on va dire mais là je crois qu'on va attendre pour avoir ça la hutte de chamane je pense que la hutte de chamane va être pas mal ici bon on a pas d'argent par contre donc qu'est-ce qu'on va faire ça ils sont beaucoup ces cons un peu peur qu'est-ce qu'on fait on attaque ce tour là ou on attend la wag à l'émite je dirais qu'on attend la wag parce que j'ai pas envie de perdre des unités j'ai vraiment pas envie de perdre des unités c'est quoi c'est quoi qu'on a augmenté on a eu ouais ah oui c'est ça pourquoi il y a 0 maintenant ici putain qu'est-ce qu'ils font chier il est où l'autre ah bah non on l'a mis dans l'armée j'ai rien j'ai rien je sais pas si on attaque maintenant ou alors on le fait après si on le fait auto on va baisser après si on le fait manuellement il sait qu'ils sont beaucoup c'est con je pense qu'on va le faire en auto avec la wag pour éviter les problèmes il faut voir les lances ah putain de wag je l'ai pas bougé la wag c'est pour ça qu'elle fait ça qu'on se casse d'ici maintenant on a la truc là ils sont partis oh merde oh 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 attends attends ils sont où là putain ils sont en train de partir on va pas les poursuivre comme ça comme des connards ils vont faire chier comment ils ont pu comment ils ont pu partir j'étais en je les entourais je les ai je les ai encerclés ah putain on peut utiliser des tunnels pour s'échapper je crois si on est encerclé ou assiégé du coup ah je pense qu'on peut faire ça putain alors là je suis épaté bah tiens là le nain bien joué là je savais pas que t'allais je pensais vraiment que t'allais me faire ce coup là ce qui est emmerdant maintenant c'est qu'il faut lui courir un peu après parce qu'on a plein de villes qui sont pas protégées donc bon c'est un peu emmerdant oh la vache ah mais on la contrôle la wag maintenant depuis quand on la contrôle mais depuis quand on la contrôle la wag on est un peu nombreux on est un peu Ah ben putain. Là ils ont une putain de portée d'enculé quand même. Voila, voila ! ça fait mal hein Je ne pensais pas qu'on allait contrôler la wag. Les orgs sauvages, là. Mais putain, ils font peur avec leur tatouage et tout ça, là. Après, on a quoi de sauvage ? Ouais, on n'a que ces deux unités, là. C'est déverrouillé. Total wag. Perte 4. Ils étaient quasiment morts. Le temps qu'ils arrivent, ils étaient quasiment tous morts. On va pas prendre, on va arrêter l'armée, c'est ça le problème. Continuez le siège, avec la wag on va pouvoir le prendre en automatique. Cette armée me fait chier, parce que je crois qu'elle va aller à Dringorak et défoncer Dringorak. Ça me casse un peu les noix, ça, par contre. Putain, on a encore récupéré plein d'argent, là-bas. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ah oui, c'est vrai qu'on avait dit... Ouais, ils veulent pas pour l'instant. Je pense qu'ils vont descendre. Ah, ça c'est emmerdant. C'est très emmerdant, ça. On a quoi à construire à Barak? On a pas besoin de murs, ici. Non, on a pas besoin de murs. Sous-titrage Société Radio-Canada... Non, 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 non. C'est parti ! Père du disciple... Putain, on a dix mille. Non, on va s'arrêter là. Elle est partie où ? Oh putain, elle est où ? Elle a dû se mettre en embuscade. Elle a dû se mettre en embuscade. Je pense qu'on va se déplacer là, on va se mettre en... En... En raid. On va se mettre en raid. Je pense qu'on va en finir avec ça aussi. Voilà. Et on va s'arrêter ici pour l'instant. Je pense que l'armée, elle s'est... Putain, elle s'est mis en embuscade quelque part. Je pense là parce qu'elle a pas dû vraiment bouger très loin. Elle doit être vraiment près de la ville ici ou près de celle-là. Donc on va avancer, on va voir ce qu'il se passe. Après, ce serait bien de... Les monts brumeux de le récupérer. Mais bon, je... Fallait qu'on rattrape l'armée. Donc on... Mais bon. On va... Avec Grimgor, on va rester dans ces eaux-là. Donc on n'est pas loin. Et avec l'autre armée, on va rester là-haut. Et je crois que l'autre armée, on n'en a plus besoin. On va aller récupérer les... Les lances. Je pense. Un truc à noter, c'est qu'ils sont pas venus cette fois. Cette fois, j'ai l'impression qu'ils viennent pas. Parce qu'on a dû mettre des murs ici. C'est pour ça. C'est parce qu'ils ont... S'ils descendent, ils peuvent pas directement attaquer. Donc ils vont pas se faire chier à mettre un siège, etc. Je crois que c'est ça. Donc on a bien joué sur ce côté-là. Voilà. On va s'arrêter ici pour l'instant. Et nous, on verra... On verra ça la prochaine fois. Merci d'avoir regardé, comme d'habitude. Et à la prochaine. Ciao !